Bonjour et merci d'abord de votre attention. Voilà, je viens vous présenter le cours que j'envisage cette année qui sera consacré au théâtre. Et pas à n'importe quel théâtre, puisque nous allons méditer, réfléchir, penser, avec deux des monstres sacrés de la culture occidentale, excusez-lui peu, deux personnes qui commencent par un S, Sophocle, honneur au plus ancien, et Shakespeare. Deux tragédiens, et chez ces deux tragédiens, deux pièces. Edith Pacolon, beaucoup moins célèbre que Edith Croix, et pourtant pièce majeure, puisque pièce testamentaire de Sophocle, qu'il n'a pas vu jouer, puisqu'il est mort juste après l'avoir écrite et qu'elle a été représentée après sa mort à Athènes. Mais pièce majeure, parce que tout Sophocle est concentré là. La question de l'histoire d'Oedipe, la question de la paternité, la question politique de qui l'on accueille dans une cité, la question de la justice, du pardon. Et puis, autour d'Oedipe, vieillissant, proche de la mort, qui va bientôt être appelée et happée par les dieux, eh bien, c'est de finir, Antigone et Ismaël. On ne connaît pas généralement, ou trop peu, cette variante du mythe pour se focaliser uniquement sur la mort d'Antigone. Voilà, ça c'est la première des pièces de Sophocle. Il se trouve que cette pièce me fascine, et que je me suis remis au grec ancien pour tenter de la retraduire en français en lui donnant toute son énergie politique. Deuxième pièce, là encore, une pièce immense, Le Roi Lire. Là encore, une histoire de paternité, Lire et ses filles, celle qu'il bannit et qui va venir le secourir, celle qui va le massacrer psychiquement. Une histoire de paternité, une histoire de filiation, une histoire politique aussi, et une histoire de folie, d'entrée dans la folie et de sortie de la folie. Voilà, cela peut apparaître terrifiant, mais en même temps, c'est plein d'espérance, ces pièces, parce que ces pièces nous enseignent comment traverser l'épreuve. L'épreuve qui enseigne, comme le disait Échil, Pateï, Mateï. Alors, nous essaierons d'être enseignés par ces pièces. Nous essaierons d'être à l'écoute, peut-être dans la langue originelle, pour ceux qui l'entendent. J'essaierai de faire quelques incursions, mais dans notre langue à nuit. Peut-être, si l'occasion se présente dans les programmes de théâtre de Lyon, que je n'ai pas encore, aurons-nous la chance de voir du Sophocle ou du Shakespeare. Mais en tout cas, ce sont des pièces majeures qui sont des pièces de vie et je serai très heureux de les méditer avec vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada